Les lignes du champ magnétique d'un conducteur électrique rectiligne peuvent être rendues visibles par de la limaille de fer. L'orientation de ces lignes de champ peut être déterminée par les doigts de la main droite. Il suffit que le pouce de la main droite montre dans le sens technique du courant électrique, c'est-à-dire du pôle plus vers le pôle moins, et alors les doigts montrent dans quel sens les lignes du champ magnétique sont orientées. La perméabilité mu d'une matière exprime la facilité de passage du magnétisme dans cette matière. Dans le vide et dans l'air, la perméabilité est notée mu indice 0 et vaut 4 fois pi fois 10 exposant moins 7 Tesla fois mètre sur ampère. En un point P qui se trouve à la distance R du conducteur rectiligneur, l'intensité grand B du champ magnétique se calcule par la formule de Biot-Savart, cette formule-là. L'intensité B du champ magnétique est égale à la perméabilité mu du milieu fois l'intensité et I du courant électrique divisé par 2 fois pi fois cette distance R. Cette formule s'appelle formule de Biot-Savart en honneur des deux mathématiciens français, Jean-Baptiste Biot et Félix Savart. C'est parti. C'est parti.